Le Bayer Leverkusen vient d'être sacré champion d'Allemagne hier pour la première fois de son histoire. Invaincu depuis 43 rencontres, les Allemands ont entamé cette folle série à l'OM. Hier, lors de leur victoire à domicile face au Werder Brehm, les hommes de Xavi Alonso ont été sacrés champions d'Allemagne pour la première fois de l'histoire du club. Les éternels deuxièmes ont enfin rompu la malédiction d'une Leverkusen. Ce surnom moqueur que le club endosse depuis tant d'années. C'est désormais chose faite et le Bayer peut encore aller chercher d'autres titres cette saison. Ils joueront la finale de la Coupe d'Allemagne le 25 mai prochain face à Kayser Slotern et sont encore en lice en Europa League. Rien ne semble pouvoir arrêter ce Bayer, invaincu depuis 43 rencontres officielles mais cette série folle avait pourtant débuté en France, à Marseille. Le 2 août dernier, les clubs préparaient encore leur début de saison avec des matchs amicaux. Xavi Alonso et les siens s'étaient rendus en terre marseillaise où le coach des Fosséens était encore Marcelino. A l'issue de la rencontre, le Bayer s'était imposé deux à une face à des Olympiens peu convaincants. C'est depuis cette victoire que le club allemand a commencé son incroyable série et n'a depuis jamais connu la défaite. Actuellement, ils sont à 38 victoires pour 5 nuls en 43 rencontres officielles. Leur succès face à Marseille n'est pas comptabilisé mais c'est l'élément qui a marqué le démarrage d'une saison exceptionnelle pour le club allemand car avant cette rencontre face à l'OM. Ils s'étaient inclinés à un 0 face à la Real Sociedad 4 jours plus tôt. Si l'on compte les matchs amicaux, la série du Bayer serait de 40 victoires en 45 matchs 5 nuls, 0 défaite. Les Marseillais et les Allemands peuvent éventuellement se rencontrer en Ligue Europa mais ça ne serait qu'en finale obligatoirement. Y a-t-il encore un brin d'espoir ? Pour cela, les hommes de Jean-Louis Gasset devront gagner jeudi, face au Benfica, dans une vélodrome en fusion. Sous-titrage ST' 501